Yo les Nekama c'est Shodai mais j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve par l'épisode 10 du Let's Play 2D3 Become Human Celui-là je le tourne juste après le 9 parce que comme j'ai dit j'avais vraiment envie de jouer Du coup ça va vous faire deux épisodes dans la même journée, ça c'est plutôt cool Donc écoutez, dans le dernier épisode ce qui s'est passé c'est qu'on s'est retrouvé aux côtés de Connor et Hank Et on était à la recherche d'un déviant Même si on savait pas tout de suite que c'était un déviant Mais bref voilà, on était à la base, on était juste à la recherche de quelqu'un Et ensuite ça s'est transformé en course poursuite et c'était grave stylé Et voilà, ça en fait c'est à peu près tout ce qui s'est passé Donc écoutez là on va voir Et puis moi surtout là ce que j'ai hâte en fait c'est de me retrouver aux côtés de Marcus Pour voir ce qui se passe par rapport à Daniel et tout là Franchement ça m'intéresse ça tu vois Du coup on va voir ça tout de suite Voilà nickel, 6 novembre 2038 Putain on se rapproche de la date de mon anniversaire 17h13 Tiens d'ailleurs Daniel il avait pas sa diode Ah si Quoi ? Ah ils l'ont formaté Piste, androïde, jéricho, refuge Alors c'est ça jéricho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves En fait il est complètement formaté euh... Daniel Liberté, piste, androïde, refuge Je ne comprends pas, je croyais que jéricho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres Et c'est vrai, nous sommes libres C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais Mais ici il n'y a pas de maître Nous n'appartenons à personne Piste Vous aviez que seul un androïde pouvait suivre la piste, je me trompe ? Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver jéricho Si tu as pu déchiffrer les signes c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la clé Mais pourquoi il m'aurait fait confiance lui ? Je sais ce que tu ressens Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été Perdu, sombre, lucide, direct Ah je suis perdu là Je suis perdu là Mais je ne suis pas sûr d'être au bon endroit T'es perdu Ah ouais ouais là je suis perdu Je suis perdu de ouf même Tout ce qu'on peut faire c'est vivre avec Tu es en sécurité Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras Bon ça lui fait un refuge déjà à Marcus Elle pourra peut-être t'aider C'est qui cette meuf ? C'est qui cette Lucie ? S'installer Trouver Lucie, explorer Jéricho Alors Il y a deux trois petites choses à faire dans les environs j'ai l'impression Il y a même plutôt pas mal de choses à faire en vrai Vas-y déjà on va commencer juste par ça Allumer le feu Hashtag Johnny Merde j'allais appuyer sur R2 moi comme un TB Bon on va essayer de faire tout ce qu'il y a à faire En tout cas à mon avis ça doit être cette fameuse Lucie qui chante Et ça me fait bader d'ailleurs Ça me fait grave bader mec Putain attendez ils ont gardé leur tenue originale Elle est derrière là c'est sûr Mais bon on va pas y aller Parlez Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir Putain t'es dans un sale état toi Sais-tu ce qu'il y a après la mort ? Non Je n'en sais rien Eh bien je vais bientôt le découvrir D'accord elle est sur le point de mourir en fait Comment t'appelles-tu ? Marcus Contente de t'avoir rencontré Marcus Ça y est là elle est morte Ouah ça fait flipper Ah elle fait flipper Vas-y l'autre elle me fait caguer là comment elle chante Ta mère Bref Moi je vais avant d'aller voir Alice Non Lucie je vais un petit peu parler à tout le monde Enfin je vais interagir avec tout ce qui est possible d'interagir C'est un androïd le gosse C'est un androïd le gosse ? C'est un androïd quand ils n'ont plus voulu de lui Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé On l'a amené ici Il doit se désactiver Et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés Mais c'est jamais suffisant Alors comment ils vont survivre ? Impossible Nous nous éteignons à petit peu Et what the fuck Alors on a encore des choses avec lesquelles interagir Là on a ça Qu'est-ce déjà vide ? Enfin déjà vidé D'accord Analysé Cyberlife Entrepôt Cyberlife Et qui est ouest Torrance Avenue J'ai pas eu le temps de lire la putain de Taras Calcul du trajet Donc on a exploré Jéricho Moi personne me dit Jéricho Je pense à la meuf d'Ananatsu Qui veut se faire ban Enfin qui veut se faire ban Pas bannir Elle veut se... En gros Elle veut Enfin ban Tu vois Le renard de l'Avarice Elle veut se le faire Alors toi Qu'est-ce que t'as à dire Tant passé ici Blaissé Jéricho Toi Quatre semaines Trois jours T'as vu que c'est des androïds Qui te filent des réponses très précises Jéricho M'a paru être une bonne solution Pièce de rechange Tous ces androïds Ont besoin de pièces et de sang bleu Pourquoi personne n'est allé le renchercher Ah Elle a arrêté d'envoyer sa balle C'est pas si simple On peut pas aller les acheter Ça l'a perturbé De toute façon Personne ne peut risquer de quitter Jéricho D'ailleurs Jéricho Personne ne s'en souvient Qui que ce soit Son corps est sûrement quelque part Sur ce bateau Ok Si t'es venu chercher du réconfort Tu t'es trompé d'envoi D'accord D'accord Bref Bon on peut plus le parler Bon Attends on va aller là maintenant Ah lui aussi il doit être en train de crever Je suis pas en grande forme Mon programme de diagnostic est en panne Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils m'ont traîné derrière une voiture Je crois qu'il voulait s'amuser Je ne peux pas me désactiver Non Je ne peux pas me désactiver Ça c'est chaud quand même Ils ont peur de la mort C'est vraiment des êtres humains C'est chaud Vas-y Vas-y On va aller la voir là Avec son champ qui fait bader C'est toi Lucie ? Ouah elle fait cagé Ouah elle dirait une sorcière Elle est satanique la meuf On va te montrer Parce que c'est pas comme si on avait le choix T'es comme pour les humains genre Sauf que là la différence c'est que lui s'en bat les couilles En vrai t'es un humain On lui aurait fait ça Il aurait été là Ouah Il aurait gueulé toute sa race Alors que lui il est resté neutre C'est quoi ? C'est du sang bleu pour remplacer ce que j'ai perdu Putain mais elle est trop chelou Elle me fait flipper Physiquement parlant je parle Donne-moi de toi Bon Alors ? Oh la musique elle a complètement changé Elle me fait flipper avec ses yeux Tu avais tout Et tu as tout perdu Tu as vu l'enfer Et maintenant il te hante Ton cœur est trop gris Il est partagé entre l'ombre et la lumière Que choisiras-tu ? Tes choix forgeront ton destin Ok Proposer un plat à Simon Donc il est là-bas Simon Simon Non je suis désolé Mais c'est Daniel Simon Je sais où on peut trouver des pièces Les entrepôts de Cyberlife Dans le port de Détroit Il y a tout ce qu'on cherche là-bas Les quais sont surveillées On peut pas simplement y aller Et prendre ce qu'on veut Les humains nous laisseront pas faire C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission Mais on a pas d'armes Et même si c'était le cas Aucun de nous ne sait se battre On peut voler ce dont on a besoin Sans avoir à se battre On va juste réussir à se faire tuer C'est possible Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive Je suis avec toi Ah bien Ça vaut peut-être le coup d'essayer Simon Alors Est-ce que t'es pour ? Je te suis Bon bah nickel Bon Là c'était plutôt court Du coup Je pense qu'on a de quoi se faire Un deuxième chapitre Pour cet épisode Et je pense qu'après on va s'arrêter là Donc ne perdons pas de temps De temps pardon Et lançons ça tout de suite 6 novembre 2038 Là à mon avis On va se retrouver avec Kara et Alice Et ils sont où ? Ouais c'est bon On va chez les Baker le truc Resident Evil 7 C'est quoi cet endroit là ? Elle choisit pas les meilleurs endroits Bon bah on va y aller C'est pas comme si on avait le choix Tu vois Mais moi perso je m'amuserais pas Aller là dedans Eh on va tomber sur les Baker On va rien comprendre Putain la dernière fois Que j'ai vu un manoir comme ça Il s'est J'ai mal vécu mon aventure Alors Ah Vous êtes Zalatko Dans quoi ? On m'a dit que vous pouviez nous aider On vous a mal renseigné Vous vous êtes trompé d'endroit Désolé Attendez On a vraiment besoin de votre aide Ah bien Mais elle est cramée avec son pantalon Ne soyez pas timide Euh nickel Ça n'empêche Sans Alice On n'aurait pas On se serait retrouvé dans la merde Sans Alice Ouah la masse Je n'ai pas peur De ce grand dadet Luther est l'un des nombreux androïdes Que j'ai aidé Il me tient compagnie Dans cette Grande bicoque Toute vide Je vous en prie Faites comme chez vous Ça veut dire Je vais faire la vaisselle Parce que c'est ce que je faisais Quand j'étais chez moi Comment avez-vous entendu parler de moi ? Par un androïde Dans la rue Il a dit que vous pouviez nous aider Je vois C'est une histoire sombre Et Vous voulez trouver un endroit sûr Où vous pourrez commencer une nouvelle vie Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année Les paysages magnifiques Les grands espaces L'air pur Et pas de loin sur les androïdes L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ Oui C'est Et c'est exactement ce qu'on veut faire Bien sûr Je peux vous aider Mais d'abord on doit te débarrasser de ton traceur Un traceur ? Oui Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif Qui permet de les localiser en tout temps Je vais t'enlever le tien Et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux Venez Suivez-moi Ok La petite peut nous attendre dans le salon Ah bah je sais pas pourquoi je le sens pas Bien sûr Suivez-moi Tout mon matériel est au sous-sol Comme par hasard Je sais pas pourquoi je le sens pas trop En tout cas il a plein de livres T'espères qu'on m'a pas dit de la merde Et qu'on va pas se retrouver en galère encore Ah sinon ça veut dire qu'elle est maudite Alice Il est un peu bizarre Mais je pense qu'on peut lui faire confiance On a pas vraiment le choix de toute façon Qu'est-ce que c'est que cette cage ? Par ici je vous en prie Attends 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 vas-y Moi je lui fais pas trop confiance lui Je vois rien Attends lui veut pas me laisser passer Bon Vas-y j'ai peur de ce qui va se passer là Mais bon J'imagine qu'on a pas le choix J'aimerais bien passer s'il vous plaît Là je suis en cul de sac t'as vu Là les gars J'ai décidé de recommencer Parce que tout à l'heure j'étais bloqué Je pouvais pas avancer Parce qu'il y a Alice qui était devant Et l'autre connard de gros qui était derrière Donc ça m'a bien mis les nerfs Vas-y t'inquiète pas on va venir Elle passe bien devant toi t'as vu Comme ça cette fois c'est réglé T'as l'heure j'ai pété un câble Alors Si tu veux bien monter là dessus Ouais T'as l'heure ça m'a rendu vraiment fou Je pouvais plus avancer à cause d'Alice Et je pouvais même plus reculer A cause de l'autre A cause de l'autre androïd Ouah ça la soulève le truc Tu sais ce qui est étrange Pour une raison inconnue Le traceur cesse de fonctionner chez les déviants C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser Hein ? Du coup Y'a vraiment aucune raison D'enlever le tien Quoi ? Mais vous aviez dit que Ouais je sais Des gens croient ce qu'ils veulent Vous les déviants Vous êtes si naïfs Vous venez tous me voir pour que je vous aide alors Alors oui Je vous formate Et je vous rends Ou je vous garde pour mes petites expériences Putain il m'a bien enculé Ça veut dire quoi ça ? Eh bien Une déviante qui voulait être mère C'est comme c'est touchant Et tellement naïf Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances Putain de sa mère Putain si Alice Si euh non Kara elle se fait formater Il ne manquerait plus que ça tiens Ça se termine toujours de la même façon Dans les larmes et la déception En plus je ne faisais même pas confiance en lui Tu vois toi qu'on efface ta mémoire Et que tu ne ressentes plus rien Plus de douleur Plus d'espoir brisé Je t'en dirai presque Putain mais Je vais t'apprendre les bonnes manières Sale petite garce Putain mais je crois que Alice Elle est maudite cette petite Mais non mais me dis pas qu'elle a été formatée là Trouve un moyen de s'échapper On va essayer de trouver un moyen Ok Provoquer un court circuit Faut vite qu'on trouve un moyen là Pousser Non c'est bon On va pas perdre la mémoire Putain faut qu'on fasse vite Allez vas-y on doit y arriver Ok ça c'est bien Ça c'est bien joué On va essayer de faire pareil de l'autre côté Câble vert Câble jaune Ah c'est le vert Ah le bâtard Non j'ai échoué Oh la putain de sa mère Ce qui est horrible c'est que je sais ce qui s'est passé Tu vois Regardez Oh putain un autre androïd Qui s'est fait mettre dans un sale état Ah il va pas s'en tirer comme ça l'autre Il a effacé sa mémoire Non Ça ne peut pas être possible Tu dois t'en souvenir Fais le pour elle Il aime tu l'as vu Non Il crée du monstre Juste pour se luser D'accord en fait On nous a vraiment envoyé C'est un gros enculé Et t'as certains trucs Ça aborde vraiment les mêmes thématiques Que Devilman Ok là elle commence à se rappeler d'une chose Il y a un petit bug dans son système Ah attends Putain de caméra Voilà Oh j'ai envie d'éternuer Vous avez de la chance Je me suis retenu pour vous Voilà Il y a plein de choses Qui peuvent nous aider A retrouver la mémoire Alors du coup ça c'est les livres de tout à l'heure Le dîner du maître est prêt Apporte le lui Super maintenant je vais jouer aux esclaves Le truc Aux esclaves Putain j'ai plus parlé Putain mais qu'est-ce que je suis en train de foutre Apporter le repas Un truc Attends là il y a un truc à faire La veste La veste La veste ça te dit rien connoisse Ah voilà Je me fais comme chez vous Voilà il sort Non ça Ça change rien Faut que je regarde un petit peu de tout Avec quoi je peux interagir Putain vas-y J'avais pas prévu de perdre la mémoire là Casse les couilles Je sais même pas si ça serait passé autrement Tu vois Si j'aurais fait plus vite Si ça se trouve J'aurais même pas eu besoin D'essayer de retrouver la mémoire Et tout Il est en train de s'amuser Avec l'android Enlève-moi cette carcasse Et mets-la à côté Ok il y a des nouveaux souvenirs qui fusent Oui c'est la con Lui ça a l'air d'être un connard Comme son père à l'autre Luther Wouah c'est badant Qui est la petite fille ? Souviens-toi Alors là Il peut y avoir plusieurs choses Qui peuvent nous aider à nous en souvenir RA9 Tiens là aussi on le retrouve ça Donc il nous reste 9 minutes 9 minutes pour essayer de se rappeler Qui on est Putain mais ils mettent la pression Les bâtards Et ouais en fait Lui il a beaucoup de similitudes Avec le daron de D'Alice Taille gueule frère Vas-y tu me fais perdre du temps Tu n'as rien à faire ici Je croyais qu'il s'était mis en veille Genre Je suis désolé Au sujet de la petite Voilà il commence à avoir un comportement Plutôt Je sais pas Alors qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant ici Qui peut nous rappeler Qui peut nous rappeler Alice Alice Comme par hasard Il y a plein de détails C'est beau elle s'est rappelée Plus besoin de trouver autre chose Je vais essayer de trouver Alice Mais la vraie question c'est qu'elle se trouve où Alice Putain la musique elle met la pression quand même D'accord Alice est à l'intérieur Ouais bon What the fuck Ma parole On va ouvrir la cage Tranquille l'ours Bon Ok l'ours il a été sage En vrai ça c'est un truc qu'il ne faut jamais faire Je l'ai fait parce que je m'en bats les couilles On est dans un jeu tu vois Donc je teste un petit peu de tout Vers le couloir Putain j'ai la pression mon gars Tiens on n'est pas arrivé ici Lire on s'en bat les couilles On n'a pas le temps de lire T'es un fou toi Attends il y a un truc de l'autre côté Ok déjà ça c'est bon Et merde Oh il reste deux minutes Putain mais où ils ont bien pu la planquer Elle est là Putain on l'a trouvé Yes Ah grave Mais au début Avant même qu'on y rentre Je le sentais pas à cet endroit Je l'ai dit en plus J'avais dit ouais Mais moi je vois un endroit comme ça Jamais je rentre Luther ? Oui Stacco J'ai terminé Va chercher la petite Très bien Stacco Ok On va se cacher C'est pas la meilleure des cachettes quand même Quoi ? La petite a disparu Qu'elle n'a pas pu disparaître comme ça Elle est forcément quelque part Bon alors qu'est-ce que t'attends ? Va la chercher Ok là c'est chaud Oh l'enculé il est là Putain je galère à bouger la caméra en même temps J'ai failli relâcher les boutons Parce que je les voyais plus Bon maintenant que ça c'est fait Il faut la maison On doit sortir avant qu'il nous trouve C'est chopé Non on va aller vers la chambre Cet endroit je le sens pas là C'est bon Faut qu'on arrive à se casser Oh merde Eh de toute façon il est pas chargé Bah alors lui Il fonctionne au ralenti Oh Luther c'est l'homme lent Ok vas-y Concentration L'enculé Hop Esquive man Migate no Gukui C'est parti en couille Alors lui il est vraiment aveugle C'est à cause de mon incompétence En vrai ça aurait pu bien mieux se passer je pense Bon faut pas que je me loupe maintenant c'est tout Au niveau des QTE Faut être vraiment attentif Merde Mais putain je l'ai fait Oh j'avais appuyé Eh ça va Merde j'arrête pas de me rater Maintenant que j'ai dit ça je fais que me rater Eh vraiment le jeu il veut pas que Là on est vraiment censé bien s'en tirer Puisque le jeu même quand tu te rate il se passe rien Là la tension est palpable Porte de derrière Là c'était la porte de derrière qu'il fallait utiliser Voilà on a bien fait Puisque l'autre elle était fermée J'avais bien fait de vérifier Tout à l'heure Non non lève toi Lève toi porte là et cassez-vous Vas-y Alice Non non je te laisserai pas Cours cours le plus vite possible J'avais prévenu hein Tes rêves se terminent toujours par des pleurs Tu aurais dû m'écouter Qu'est-ce que tu fais ? Oh Bouge toi de là Non Il a décidé de devenir des viands Allez bouge toi je te dis Ou bien je te tiens dessus Comment oses-tu ? Ah les androïdes se rebellent Ah on dirait des zombies carrément Qu'est-ce que vous faites là ? Des zombies androïdes Allez bougeant Allez bougeant Obéissez je suis votre maître Je suis votre maître Et franchement Alice Cette meuf elle a vraiment la guigne Autant de nous tu vois on est un androïde Donc à la limite on s'en bat les couilles Mais Alice Sachant que c'est un être humain Elle a vraiment la guigne Pas pour ce qui se passe Il lui arrive toujours des sales trucs à elle Je ne voulais pas vous faire de mal Il m'a programmé pour lui obéir Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver C'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois Je voyais enfin Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière Ouais mais tout à l'heure La dernière fois aussi on nous a dit ça Et là pour le coup ça s'est mal passé Ok Ok Je te fais confiance Ah mais bon la dernière fois qu'on nous a dit Ouais je connais un bon endroit et tout Pour vous Regarde comment ça s'est passé là Bon quoi qu'il en soit Il y avait énormément de choix différents là Il y avait tellement de possibilités là Dans ce moment là Alors trop obtenu la fuite du manoir En tout cas là il y avait vraiment Plein de trucs différents à faire Mais bon J'ai quand même préféré avec Connor dans le dernier épisode Mais bon là Là c'est Ça reste quand même C'était vraiment bien là aussi Après je dis pas Mais franchement C'est vraiment parce que Connor Détroit c'est mon préféré tu vois Tout ce qui se passe avec Connor je kiffe Mais là pour le coup Avec Kara et tout ce qui s'est passé C'était C'était pas la meilleure chose qui soit arrivée Mais Enfin comment dire En termes de scénario et tout Et tout ce que tu veux Mais c'était vrai Ça restait bien quand même Tu vois ça restait En mode J'avais vraiment l'impression de regarder Un thriller en fait Tu vois un film De type thriller Mais Mais ouais Enfin franchement Là tu vois À chaud comme ça J'arrive pas à me faire Un véritable avis en fait Enfin Je sais pas comment dire ça Mais En ayant joué comme ça Enfin je sais pas Il y avait tellement de trucs à faire Qu'au final ça m'a un petit peu saoulé Mais bon après Le moment En fait moi ce que je kiffe C'est le moment où ça part en couille en fait Mais Non franchement Ce gars déjà tu vois Au début tu vois Je me suis Je m'étais dit Bon pourquoi pas Même si c'est un inconnu On sait jamais Et Je me suis dit Bon allez On va quand même essayer Tu vois Et après tu vois Genre Alice elle disait Je le sentais pas A ce moment là Tu vois je voyais qu'on descendait Ça devenait de plus en plus lugubre Et genre Je sais pas Franchement sur le coup Tu vois Je me cassais pas trop la tête Je me disais Vas-y on va y aller Tu sais c'est comme dans les autres jeux Et tout Ça peut pas Tellement mal se passer Tu vois Bah putain que ça s'est mal passé Non c'est Je J'ai pas trop les mots là Franchement À chaud comme ça J'ai J'ai pas trop Trop le temps de me faire Un Un véritable avis Je sais pas trop quoi penser De ce De ce passage là Par contre Ce que je peux dire C'est qu'il était bien Voilà Je vous embrouille le cerveau Je suis désolé Mais Parce que je sais pas Je sais pas quoi dire Mon cerveau Il est chamboulé Mais C'est bien J'ai bien aimé Qu'est-ce qu'il s'est passé En gros Voilà Donc Bah écoutez On va s'arrêter là Pour cet épisode Je pense qu'il aura été Plutôt long Je sais pas combien de temps Il aura duré Mais je pense Il doit être putain de long Donc Ecoutez J'espère qu'à vous Il vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un like Pour me le faire savoir Et commenter Pour me dire ce que vous en avez pensé Partagez la vidéo Et abonnez-vous Si vous voulez Toutes les suivre Et puis moi Les Nakama Je vous dis à la prochaine Djaana Sous-titres par Jérémy Diaz